Et remercie, si l'écriture ne fait pas les mouminins. On dit que le premier et le plus grand des mauvais comportements et des mauvais mœurs est l'associationnisme et le polythéisme et la mécréance. Donc on veut avant tout appuyer sur ce point qui est le plus grand péché par lequel on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala avant de passer à tous les autres péchés et tous les autres mauvais mœurs qui sont liés à la langue, aux actes, etc. Donc, dans le polythéisme et l'associationnisme, nous allons parler de plusieurs actes. Aujourd'hui, nous allons parler du vœu, le fait de vouer un vœu à autre qu'Allah. D'abord, on va parler de ce qu'est le vœu et de son statut en islam et de comprendre quelle est sa place. Une fois que nous aurons éclairci ce point-là, nous pourrons, incha'Allah, aisément comprendre la gravité de vouer un vœu ou de faire un vœu pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le vœu, c'est le fait de s'imposer un acte qui n'est pas obligatoire à la base, en raison d'un événement. Comme l'a dit Al-Asfahani, rahimahullah, dans Mufradat al-Fa'vi al-Qur'an, page 797. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant de Maryam, que Maryam a dit Donc, dans la surah de Maryam, verset 26 J'ai fait le vœu pour le miséricordieux de faire un jeûne, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc, elle a fait le vœu pour Allah de ne parler à aucun être humain. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Qur'an plusieurs versets qui louent ceux qui mettent en pratique leurs vœux. Et ceux qui tiennent leurs promesses de ceux qu'ils ont voués et de ceux qu'ils ont juré de faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant des croyants Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Donc, Et dans surah Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi Et qu'ils accomplissent, qu'ils mettent en pratique les vœux qu'ils ont fait à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Shaukani a dit cela prouve que celui qui fait un vœu pour Allah, il lui est obligatoire de le mettre en pratique. Mais quel vœu ? Seulement le vœu dans l'obéissance d'Allah. Non pas le vœu dans l'associationnisme et le polythéisme. Non pas le vœu dans la désobéissance d'Allah comme nous allons le voir. Le vœu, faire un vœu, c'est une adoration. Comme se prosterner. Comme faire la prière. Comme faire la doa invoquée. Et cette adoration, il n'est pas permis de la diriger pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme toute autre adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-Baqarah, verset 270 dans le sens des versets. Et vous n'avez pas fait une dépense ou vous n'avez pas fait un vœu sans que Allah ne le sache. Et les injustes n'auront aucun secoureur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat Ali Amran. Et quand la femme de Imran a dit Monseigneur, j'ai fait le vœu de t'offrir ce qu'il y a dans mon ventre exclusivement. Donc surat Ali Amran, verset 35. Elle a fait le vœu que l'enfant qu'elle va avoir, il va être au service de la maison Bayt al-Maqdis. Elle pensait que c'était un garçon, mais c'était qui ? C'était une femme et c'était Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi en parlant des associateurs. Et ils ont prétendu donner une part de ce qu'ils ont planté et de leurs animaux pour Allah et une part pour leurs associés comme ils prétendent. Alors Allah ta'ala a dit en parlant de ces gens-là Ceux qu'ils ont fait pour leurs associés, il n'arrivera pas à Allah. Et ceux qu'ils font pour Allah, il arrivera pour leurs associés. C'est-à-dire le fait qu'ils ont donné un associé à Allah, tout ce qu'ils font ce sera vain. Quelle mauvaise manière ils ont de juger ? Dans le sens des versets, dans surat Al-Nahl, verset 56. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, notre mère Aisha radiallahu anha dit Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah alors qu'il lui obéisse. Par contre, celui qui a fait un vœu dans la désobéissance d'Allah alors qu'il ne lui désobéisse pas. Car certains peuvent faire des vœux, eux-mêmes parfois sous la colère. Et il va dire, s'il m'arrive telle chose, ou s'il ne m'arrive pas telle chose, je fais le vœu de faire ça. Et il va faire le vœu de faire une désobéissance à Allah. Est-ce qu'il lui est imposé de mettre en pratique ce vœu ? Non. Au contraire, ce qui lui est obligatoire c'est de ne pas faire ce vœu. Car il ne fait pas un vœu dans lequel il a juré ou il s'est engagé à désobéir à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc tous ces versets qu'on a vus, ils montrent l'obligation de mettre en pratique le vœu. Mais quel vœu ? Ce n'est pas n'importe quel vœu. C'est le vœu absolu. Quand par exemple une personne elle fait un vœu pour se pousser à l'obéissance. Pour s'éloigner de la fainéantise, de la faiblesse. C'est-à-dire pour adorer Allah. Par amour d'Allah il dit, Ya Allah je fais le vœu de jeûner un mois dans les deux années à venir. Je vais jeûner un mois d'affilée pour toi Ya Allah. Sans condition. Ça c'est le vœu qui est légiféré. Et c'est le vœu pour lequel il a toutes les récompenses dont on a cité. Par contre, s'il attache, il conditionne ce vœu à quelque chose. Comme par exemple la guérison d'un malade. Ou bien avoir un diplôme. Ou bien réussir un commerce. Ou bien quoi que ce soit. Par exemple, Ya Allah. Si je réussis telle chose, je fais le vœu d'aller faire un omrah. Je fais le vœu de faire une sadaqa, un don. Je fais le vœu, etc. Ceci est détestable. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que cette personne-là, c'est un avare. Il faut, il attend d'Allah une compensation matérielle avant de faire une adoration. Il ne s'est pas engagé à adorer Allah pour l'amour d'Allah. Il s'est engagé à adorer Allah pour l'amour de ce bas monde. Pour une chose qu'il veut atteindre. Alors, il n'y a que cette manière-là d'atteindre cette chose pour lui, il croit. Mais c'est faux. Ça, c'est une mauvaise croyance. En croyant qu'en faisant des vœux, on va repousser la destinée ou avancer un bien. Il ne te touchera que ce qu'Allah a destiné, serviteur d'Allah. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim, ne formulez pas de vœux, car il ne modifie rien dans le destin. Il ne sert qu'à arracher une dépense de l'avare. C'est-à-dire l'avare, celui qui ne veut pas faire beaucoup d'adorations pour Allah, il n'y a qu'avec une compensation qu'il va faire des adorations. D'ailleurs, dans un autre hadith de Abdullah ibn Amar, ça c'est le hadith d'Abu Hurira, le premier. Le hadith d'Abdullah ibn Amar, rapporté aussi par l'imam muslim, le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit Abdullah ibn Amar, il nous interdisait de formuler des vœux. Et il disait, il ne repousse rien, il ne sert qu'à arracher des dépenses de l'avare. Il ne sert qu'à arracher des dépenses de l'avare. L'avare, il n'y a que quand il a encore une compensation dans ce bas-monde, qu'il se permet de faire des adorations en plus pour Allah. Voilà pourquoi le prophète a réprouvé cela. Car normalement, une adoration pour Allah, on doit la faire avec enthousiasme, on doit la faire avec amour. Alors quand on va conditionner cette adoration par une chose qui pourrait arriver ou par le fait de repousser une autre chose. Ça va nous pousser. Si cette chose n'arrive pas, qu'est-ce qu'on va faire ? L'adoration ne va pas la faire. Donc en vérité, cette adoration, est-ce qu'on l'a faite pour Allah ? Ou est-ce qu'on l'a faite pour avoir ce qu'on espère ? Ça c'est la première des choses. Deuxième des méfaits dans le fait de faire le vœu avec des conditions, ça on parle encore du vœu dans le halal, on ne parle pas du vœu haram et de l'associationnisme, on va en parler tout de suite. Ça ressemble à un échange commercial avec Allah. Ya Allah, si tu me donnes, je te donne. Si tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. Subhanallah, Allah il est généreux. Allah il n'a pas besoin de ton échange commercial, Ya Abdullah. Demande à Allah avec sincérité. Adore Allah et Allah il va te donner. Allah ce n'est pas comme un être humain. Il n'a pas besoin de tes adorations. Les adorations que tu fais c'est pour toi. Tu n'enrichis en rien Allah avec tes adorations. Tu n'enrichis que ton compte le jour du jugement dernier. Troisième cause, pourquoi le fait de faire ces vœux-là conditionnés, irrépréhensibles ou interdits, c'est le fait d'avoir une croyance en cela. Alors, croire que quand on fait un vœu, ça repousse la destinée ou ça avance la destinée. Alors qu'il n'y a rien qui peut repousser ou avancer ce qu'Allah a destiné. Subhanahu wa ta'ala. Aussi, de même, que le fait de faire ce genre de vœux, ça inculque des croyances et ça répand des croyances à des ignorants qu'il croit qu'il faut absolument, que c'est une obligation de faire un vœu pour atteindre un bien. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a réprimé cela. Nous allons finir avec les conditions pour qu'un vœu soit acceptable auprès d'Allah. Premièrement, c'est que ce soit un vœu pour Allah exclusivement, non pas pour autre qu'Allah. Et on a clairement dit que celui qui fait un vœu à autre qu'Allah, c'est un associateur. Comme Allah, tabarak wa ta'ala, l'a défini déjà que le vœu, c'est une adoration qui doit être exclusive à Allah, tabarak wa ta'ala. Et comme aussi le prophète, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué qu'on doit vouer nos actes exclusivement à Allah. Et comme a fait la fatwa aussi, le conseil permanent de la fatwa, qui a dit clairement que celui qui dirige un vœu pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors il a fait un grand polythéisme. Il a fait un polythéisme majeur, sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam. La troisième condition, c'est que le vœu soit dans une chose que la personne est capable de mettre en pratique, pas dans quelque chose qui est en dehors de sa capacité. La quatrième condition, c'est que ce soit dans une chose qu'il possède, non pas dans une chose qu'il ne possède pas. Par exemple, la sadaqa, c'est l'argent qu'il a, c'est une chose qu'il possède. Donc il peut faire le vœu de dépenser cette chose-là. Ou bien même, faire le vœu, je vais dépenser l'argent de mon frère. Ça, il ne le possède pas, il ne peut pas. Non. Cinquième condition, que ce vœu ne soit pas attaché à un lieu où il y a une fête parmi les fêtes des mécréants. Ou bien que ce ne soit pas un moyen d'arriver à l'adoration d'autres qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, des endroits où on donne des associés à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et sixième condition, c'est d'avoir la conviction ferme que ce vœu qu'on fait pour Allah, ni il ne retarde le destin, ni il n'avance le destin. C'est juste une manière d'adorer Allah et de s'approcher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si ces six conditions ne sont pas respectées, ce vœu-là sera haram, ne sera pas accepté, il sera caduque. Et ça peut aller même au-delà du haram, au shirk, à l'associationnisme et au polythéisme. Je vous donne des exemples. Ceux qui dans certains pays sont dans des villes où il y a des tombes ou des saints adorés en dehors d'Allah. Et qui disent, je fais le vœu que si mon malade il guérit, je fais le vœu à Sidi un tel, ou à Abd al-Qadir Jilani, ou à Tijani, ou à Amadou Bamba, ou je ne sais qui, que si je suis guéri, je vais aller poser des fleurs sur sa tombe, ou je vais aller faire des offrandes sur sa tombe. Ou même, même, même s'il dit, je fais le vœu à Amadou Bamba, ou je fais le vœu à Tijani, ou je fais le vœu à Abd al-Qadir Jilani, ou je fais le vœu même au prophète, même au prophète Mohamed, je fais le vœu au prophète Mohamed, que si je suis guéri, je vais jeûner un mois, je vais prier toute la nuit. C'est du shirk akbar, c'est du shirk akbar, c'est du politisme majeur, car le vœu, il ne doit être fait que pour Allah. C'est une adoration qui doit être vouée exclusivement à Allah. Comme tu jeûnes, comme tu te prosternes, comme tu n'invoques que Allah, tu ne dois faire de vœu que pour Allah. Il faut que ce soit clair, Barakallahu fikum, c'est très répandu dans les pays, ce genre de choses. Dès qu'ils ont un problème, ils font un vœu pour les tombes, pour les morts, pour les pierres, pour les saints, pour les anges, pour autre qu'Allah. Et encore, en plus, encore pour un intérêt matériel. En plus, subhanallah, les kouffars de Quraysh, ils donnaient des associés à Allah, mais quand ils étaient dans les difficultés, ils ont revenu à Allah seuls. Les gens qui se prétendent de l'islam aujourd'hui et qui donnent des associés à Allah, ils donnent des associés à Allah dans les moments de facilité, mais quand ils sont dans les problèmes, ils sont encore plus attachés à leurs associés et à donner des associés à Allah. Ils sont pires dans le shirk que les kouffars de Quraysh. Car les kouffars de Quraysh, quand ils étaient dans la mer et que des grandes vagues venaient les couvrir, ils s'en remettaient à Allah seuls. Pour finir, le hadith qui montre, et ce hadith, on va en tirer deux, trois leçons. Ce hadith rapporté par l'imam Abu Dawoud, qui est un hadith authentique, authentifié par l'imam Al-Wadi'i et l'Albani, le hadith de Thabit ibn al-Dahak, il a dit, une personne a fait le vœu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, j'ai fait le vœu de sacrifier un chameau à Bawana. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé, est-ce que dans cet endroit, il y avait une statue adorée en dehors d'Allah, dans l'époque anti-islamique, ils ont dit non. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, est-ce que c'est un endroit où ils font une fête parmi les fêtes des mécréants, il y a une autre fête que les fêtes de l'islam qui sont pratiquées dans cet endroit-là, ils ont dit non. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, mets en pratique ton vœu. Mets en pratique ton vœu, car sache qu'il n'y a pas de respect du vœu dans la désobéissance d'Allah, ni dans ce que le fils d'Adam ne possède pas. Dans ce hadith, il y a plusieurs leçons. Que même pour obéir à Allah, même si c'était pour Allah, il n'est pas permis de faire une adoration pour Allah dans un endroit où les gens adorent autre qu'Allah. Il n'est même pas permis de le faire dans un endroit où les gens font des fêtes, des fêtes autres que les fêtes de l'islam. Ça c'est une adoration pour Allah, une adoration légiférée pour Allah. Tu ne la fais pas, par exemple, dans un endroit de fête où ils font les fêtes des mécréants. Tu ne la fais pas dans un endroit où ils adorent autre qu'Allah. Pour ne pas que les gens qui te voient de l'extérieur, ils croient que tu fais ça pour autre qu'Allah. Ou ils croient que tu approuves les fêtes autres que les fêtes de l'islam. Donc, Barakallahu fikum. Ce hadith, il nous montre que le musulman, il est loin de tous ces lieux où les autres qu'Allah sont adorés. Il est loin de toutes les fêtes autres que les fêtes de l'islam. En islam, nous avons deux fêtes. La fête du sacrifice et la fête de la rupture du jeûne. Nous n'en avons pas une troisième. C'est les seules fêtes existantes en islam. Ni fête de nouvel an islamique, ni fête de nouvel an grégorien, ni fête d'anniversaire, ni du prophète, ni de nos fils, ni de nos grands-pères, ni de nous-mêmes, ni de nos mères. Ni fête de la mort de personne, ni fête de libération d'un pays, ni fête de la création de telle nation, ni fête de la création de telle association. Tout ça, c'est des fêtes innovées en islam. En islam, nous avons deux fêtes. La fête de l'Eid al-Adha et la fête de l'Eid al-Fitr. En dehors de ça, on ne connaît rien comme fête. Peut-être la fête du Jum'a, qui est un jour de fête, hebdomadaire. Le fait de faire un vœu, on a expliqué, et je résume. Faire un vœu pour Allah, pour nous pousser à faire les adorations sans condition, c'est une bonne chose si c'est un moyen de se pousser à obéir à Allah, donc quelque chose qui était à la base non obligatoire. C'est une bonne chose. Mais par contre, dès que la personne a fait le vœu, il lui est obligé de la mettre en pratique. Ça, c'est la première chose. Deuxième point. Faire un vœu pour autre qu'Allah, que ce soit dans l'obéissance, c'est-à-dire pour faire une obéissance, comme je n'ai prié, mais pour autre qu'Allah, ou dans la désobéissance, comme aller se prosterner dans une tombe, comme du shirk, ou faire une désobéissance d'Allah, ou rompre les liens de parenté, ou etc. Ceci est haram et c'est du shirk, quand on fait un vœu pour autre qu'Allah. Troisièmement. Faire un vœu pour Allah, mais dans la désobéissance d'Allah. Dire, si j'ai telle chose, ou si je n'ai pas telle chose. Par exemple, quelqu'un dit, si je n'arrive pas à avoir mon bac, j'arrête de prier. Il y en a qui disent ça. Est-ce que ça, c'est une manière d'adorer Allah ? Une autre manière, c'est faire un vœu avec des conditions, même dans quelque chose de permis. Si je suis guéri, si mon fils est guéri, si je fais telle chose, je vais faire sadaqah, ou je vais faire un omrah. Ça aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a réprouvé. Le seul vœu qui est bon, c'est de faire le vœu d'obéir à Allah sans condition. Sans aucune condition. Et faire un vœu pour Allah, c'est tout le contraire. C'est du shirk akbar, ça fait sortir de l'islam. Si quelqu'un fait un vœu, que ce soit pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour un mort, pour un ange, pour une tombe, pour un saint, pour ta mère, pour ton père, pour ton frère, pour qui que ce soit. Le vœu ne doit être fait que pour Allah.